D'abord, à l'origine, c'est un fort, un ancien fort construit entre 1843 et 1845, qui a eu diverses utilisations, très modifiées, etc. La dernière utilisation étant, avant d'être un terrain d'exercice militaire, un bagne, tout simplement. Donc un bâtiment qui avait un site qui avait une histoire très forte. Nous, en tant qu'architecte, quand on est arrivé ici pour découvrir ce lieu, on a été marqué à la fois par cette histoire très forte, très présente, avec des stigmates importantes, les anciennes cellules qui ont été rénovées. On voit très bien la dureté de la vie de Bagnard qui pouvait se dérouler ici. Et aussi par la qualité absolument exceptionnelle du site. La vue sur la mer, sur la citadelle de Calvi, sur le paysage montagneux de toute la baie de Calvi. Donc un paysage vraiment exceptionnel. Et c'est à partir de ça, effectivement, qu'on a conçu un bâtiment adapté à la future destination, un centre de conservation pour restaurer des œuvres, pour les présenter au public. Et réfléchir à la manière dont on pouvait faire de ce bâtiment fermé, replié, défensif, un bâtiment ouvert sur la ville, tout en conservant ces caractéristiques anciennes d'architecture militaire qui font partie aujourd'hui de l'histoire de ce lieu et de ce patrimoine architectural de la Corse. Donc c'était les points de départ du projet. Alors justement, quelles sont les difficultés quand on se retrouve avec un bâtiment aussi ancien pour faire finalement du neuf avec de l'ancien ? Il faut déjà essayer, à mon sens, de comprendre la situation dans laquelle on est. Et là, ce qui était très marquant de cette architecture militaire, c'est une architecture extrêmement rigoureuse, austère même, où il y avait un impératif de géométrie. Il fallait faire un bâtiment qui soit lui aussi aussi tenu que pouvait l'être l'architecture militaire du XIXe siècle. C'est pour ça que tous les bâtiments neufs qu'on a construits sont des bâtiments qui suivent les pourtours des anciennes enceintes 2D et défensives et qui reprennent cette géométrie très stricte, caractéristique de l'architecture militaire. Donc des horizontales, des verticales, des fenêtres très étroites, très mesurées. Et respecter les différents niveaux de plateau qui existaient entre le niveau du chemin de rond, le niveau de la cour, le niveau de la terrasse, du seul bâtiment conservé existant. Et c'est cette géométrie, cette tenue géométrique qui était importante. Et l'autre point, c'était la matière. Ce fort, il est construit avec ce granit de la région de Calvi, qui est très caractéristique, qui est un granit qui s'oxyde avec le temps, qui prend une couleur blond-ocre très caractéristique. Et on a voulu retrouver ça. Mais de manière contemporaine. Donc il n'était pas question de refaire un bâtiment en granit. On a préféré faire un bâtiment en béton massif, mais le béton fait avec les agrégats de Calvi, et le même granit que celui de Calvi, et qui est fini par une technique qu'on appelle le bouchardage. C'est-à-dire que ce béton a été frappé à un petit coup de marteau pneumatique, comme on traite une pierre, comme on tire par un granit. Et c'est cette finition qui donne cette texture, en particulier à cette masse de béton qu'on est venu incorporer dans le bâtiment ancien. Alors, et quelle est la superficie maintenant de ce bâtiment, entre l'ancien et le nouveau ? Alors, la superficie, c'est à peu près 2 000 m². Il y a à peu près 1 200 m² pour la bâtiment nouvelle, et 800 m² qui sont rénovés dans le bâtiment dans lequel on se trouve ici. La partie rénovée comprend quasiment la totalité des parties ouvertes publiques, salles d'exposition, salles de conférence, et surtout, sur la dernière étage, sur la terrasse, on a aménagé un petit pavillon qui domine complètement le paysage, et qui accueille deux ateliers pédagogiques pour recevoir les classes d'initiation au patrimoine, tout le public scolaire qui sera accueilli ici dans ce bâtiment.